Salut, c'est Smaël d'Artcademy Atelier et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette toute première vidéo de l'année 2024, tout en vous souhaitant une très bonne année 2024, bien sûr. Et j'espère que vous avez pris de très bonnes résolutions et surtout que vous allez les suivre, c'est le plus important. Bien sûr, comme chaque année, il faut évoluer et aller plus loin dans ses objectifs, j'aimerais cette année qu'on se concentre davantage sur un autre aspect de l'art, du dessin, de la peinture et tous les autres métiers de l'artisanat. On va élargir le sujet, d'accord, pas se concentrer uniquement sur le dessin et la peinture. Je vais vous en parler un peu plus tard parce que c'est important, bien sûr, d'aborder cet aspect au bout d'un moment. Ça fait quoi, 5 ans, à peu près, un peu plus de 4 ans, que je fais des vidéos spécifiquement sur les techniques de dessin ou de peinture à l'huile. Mais il arrive un moment où, bien sûr, il faut qu'on passe à une étape suivante parce que, eh bien, vous allez le deviner, à la fin du mois, on a tous un loyer à payer. Et l'une des grosses erreurs que font les artistes, c'est qu'ils ne vont se concentrer uniquement que sur l'aspect création, tout en oubliant ou en mettant de côté l'aspect vente et business. Et j'aimerais, dans cette année, surtout me concentrer sur cet aspect-là. Dites-moi si ça vous plaît ou pas. En tout cas, là, je suis en train de travailler sur la formation, comment se faire connaître et vendre ses créations. En fait, j'ai changé le nom. Vous allez vous en rendre compte un peu plus tard quand je vous présenterai la formation. Je l'ai changé pour vendeur d'élite, d'accord, puisqu'elle est énorme. Et là, je vais travailler sur énormément de choses. Je ne serai pas seul, on sera plusieurs sur le projet. Chacun aura ses spécificités, ce qui vous permettra d'apprendre énormément et d'aller beaucoup plus loin dans la façon de pouvoir vendre, donc d'apprendre toutes les techniques de vente, d'accord, tout ce qui est storytelling, tout ce qui est marketing, tout ce qui est vente de manière générale, entrer dans le détail de tout ça. Et comme je ne maîtrise pas tout à la perfection, vous allez apprendre énormément des autres formateurs, dont c'est le métier. Mais tout est concentré, tout est basé sur vous, les artistes. Parce que je ne veux pas être le seul à connaître la technique pour vendre à des gens qui ont les moyens de vous payer cher, mais je veux que vous aussi, vous puissiez connaître les techniques et que vous arrêtiez de galérer financièrement dans vos vies. Voilà. Donc là, je suis en train de travailler là-dessus. Je ferai également des vidéos sur YouTube. Bien sûr, je travaille sur tous les aspects, non pas seulement la vente, mais par exemple, quand on vous fait une commande, et ça arrive énormément de fois qu'on vous propose 70 euros sur un dessin ou 100 euros, 150 euros pour un dessin ou une peinture sur laquelle vous allez passer des heures, c'est du foutage de gueule. Donc, on va parler de tout ce qui est tarification des prix, tout ce qui est la vente des créations, donc tout ce qu'il faut mettre en place, donc la création de votre marque et créer tout le marketing autour de votre marque, d'accord ? La création du logo, les images qui se vendent, bien sûr, parce qu'avoir de belles images, ça fait vendre. On ne prend pas des images avec un téléphone tout pourri pour les poster, non. Il faut faire quelque chose de beau, de créatif, quelque chose qui attire l'œil et qui, bien sûr, fait vendre. Donc, comment planifier votre marketing, bien sûr, parce qu'on ne publie pas n'importe comment. Il faut que tout ait une ligne directrice qui vous relie à votre marque ou qui guide vos clients vers votre marque. On va parler de tout ça, de la manière de fixer les prix, tout ce que vous devez mettre en place, tout ce que vous devez compter dans le prix d'une œuvre quand vous allez la créer. Alors, cette fois-ci, on va se... Bien sûr, moi, je suis un dessinateur et un peintre, donc mes exemples seront surtout dirigés vers le dessin et la peinture. Mais en tant qu'artisan, ça vous convient, ça vous concerne aussi directement parce que vous pouvez créer des bijoux, créer des... Comment on appelle ça ? Les bijoux fantaisies. Ça vous concerne aussi, bien sûr, parce que les critères de fixation des prix sont exactement les mêmes. OK ? Comment créer de la valeur ? La formule. Donc, j'ai la liste ici de toutes les vidéos que je vais tourner et que vous verrez, que je vous présenterai, bien sûr, dans les prochaines vidéos YouTube. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous souhaitez ce type de vidéos pour pouvoir vendre et enfin générer des revenus peut-être supplémentaires avec vos œuvres ou sinon carrément pouvoir en vivre. Et là, cette fois-ci, on va taper dans le haut du panier. OK ? Pas seulement les particuliers parce que moi, ce que j'aime, ce sont ceux qui gagnent le plus ou les entreprises qui génèrent plusieurs millions d'euros pour pouvoir leur vendre à eux. Et je vous donnerai les techniques pour ça. Bien sûr, dans la fixation des prix, il y a les 26 tactiques pour augmenter vos prix, bien sûr, parce qu'on va avoir le prix de base. Vous allez calculer tout ce qui va vous permettre d'être rentable dans vos prix. Mais ensuite, il faut augmenter le prix pour pouvoir générer de l'argent, pour vivre, bien sûr, de vos créations. Ensuite, les techniques pour avoir des prix plus compétitifs. OK ? Même si vos prix sont plus élevés que la moyenne, comment être compétitif quand vous avez des prix plus élevés que la moyenne, comment tenir vos registres, bien sûr, extrêmement important, parce que si vous faites beaucoup de ventes mais que vous n'êtes pas rentable, eh bien, au final, vous n'avez pas d'argent et vous êtes en faillite, clairement. On va voir comment faire des bénéfices, bien sûr, tout ça, c'est lié. Il vous faut une grille tarifaire, mais aussi un suivi de vos entrées et de vos sorties d'argent, tout ça. Donc, on parle vraiment du côté plus business de l'art que de l'artiste en lui-même ou que de la création d'une œuvre en elle-même. Bien sûr, on va voir comment être un bon vendeur. Dans tout ça, il y a le storytelling, donc le storytelling sur les réseaux sociaux, le storytelling sur votre site internet, sur YouTube également, si vous voulez avoir une chaîne YouTube. Comment entrer en contact ? Quand on est en contact avec les bonnes personnes, celles qui vont vous payer cher, eh bien, comment faire en sorte qu'ils vous achètent vos œuvres au plus fort prix ? L'influence, bien sûr, comment influencer une vente, tout ce que vous allez mettre en place. Je peux donner un exemple, mais les promotions, d'accord ? Et dans les promotions, il y a une manière de communiquer pour que la vente soit influencée. Tout ça, ça compte. On va voir comment créer une boutique qui fait vendre, une boutique qui soit attractive et tout ça, pas seulement une boutique, mais un site internet qui soit attractif, parce que vous avez les plateformes comme Etsy dans lesquelles, bien sûr, vous pouvez vendre vos œuvres, mais Etsy, ce n'est pas votre site internet. Vous avez des plateformes qui sont spécialisées dans ça. C'est quoi déjà ce site-là ? Vous avez... Donc, je vous présenterai aussi, d'accord ? Je ferai quelques vidéos dans lesquelles je ferai un partage d'écran et je vous montrerai comment créer un site internet. Il y a Squarespace, mais ça ne reste pas votre site, d'accord ? Ce n'est pas votre marque, parce que même s'il y a le nom de la marque, juste après, il y a Squarespace et ça fait de la pub pour une autre plateforme, ce qui n'est pas cool. Le mieux, c'est vraiment d'avoir sa propre plateforme et son propre site internet sur lequel vous allez vendre vos propres œuvres. Tout ça, on va en parler. Bien sûr, comment faire le marketing pour attirer les clients sur votre site internet qui est attractif et qui fera vendre. Créer, bien sûr, quand vous débutez, il y a les plateformes qui vous simplifient la vie comme Etsy, comme je l'ai cité tout à l'heure, ou Squarespace. Ça, c'est vraiment au tout début, mais ça reste excellent, bien sûr, quand vous débutez. Après, il y a le marketing sur les réseaux sociaux. Comment avoir le bon marketing pour attirer les bonnes personnes ? On va voir Instagram, comment ça fonctionne, puisque la stratégie sur Instagram change énormément chaque année, que ce soit sur Facebook aussi, sur Pinterest. Donc, je ne travaille pas trop sur Pinterest, mais ça reste un excellent réseau social, l'un des plus gros. Et si vous voulez vendre là-dessus, ce serait bien qu'on aborde le sujet de Pinterest. Donc, on verra Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, meilleur réseau social pour moi, puisque c'est également le réseau qui me génère le plus d'argent jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour moi, forcément, c'est le meilleur des réseaux sociaux. YouTube, forcément, marketing parfait pour la vidéo. Comment faire des expositions ? Donc, je vous présenterai les entreprises avec lesquelles je travaille et pour lesquelles vous pourrez faire des expositions directement. Donc, vous n'aurez même plus besoin de faire le tour des galeries d'art, puisque c'est eux qui sont au cul pour vous. Le copywriting, donc, capturer les emails, envoyer des emails pour pouvoir faire des présentations. Si vous avez des expositions, si vous avez des présentations quelque part, eh bien, tenir au courant de toutes les avancées et bien sûr, montrer votre travail à votre liste d'emailing qui, elle, pourra vous acheter certainement plus tard. le plus grand marché du monde actuel, Amazon, donc, comment vendre sur Amazon. Ce n'est pas moi qui m'en occuperai parce que je ne suis pas un expert d'Amazon, mais c'est le plus grand marché du monde. Et là, vous pourrez toucher des centaines de milliers de personnes, des millions, voire, puisque Amazon touche plusieurs pays et donc des millions de personnes qui commandent sur Amazon. Moi-même, je suis un gros client d'Amazon puisque je commande énormément de choses. Là-dessus, même, ça peut être même plusieurs par mois et c'est excellent. Vraiment, Amazon est l'un des plus gros marchés au monde et qui va vous apporter énormément de choses. Donc, voilà, de quoi on va parler plutôt cette année. Si vous avez des idées, des choses que vous voulez apprendre pour vendre vos œuvres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bien sûr, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez la vidéo pour que d'autres personnes puissent apprendre et progresser en même temps que vous. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve la prochaine fois. Ciao!